Et il fallait tout un temps pour rassembler Mils Juifs. Les Allemands ont trouvé que ça traînait. Et à partir de ce moment-là, on a activé la chose. Et ils se sont dit, en serrant certains quartiers que nous connaissons par les listes, ils ont toutes les chances de les trouver dans le lit la nuit. Et on aura le quota beaucoup plus rapidement. Chose qui, malheureusement, c'est très exact. Et puis, à 3 heures de la nuit, donc 4 heures, le 4 au matin, 2h au matin, j'entends hurler dans les rues. J'entends des aboiements d'Allemands. J'entends des coups de crosse dans les portes. Et puis j'entends des femmes qui hurlent, qui pleurent. Et les pas se rapprochaient. Évidemment, le bruit se rapprochait. Et vous devinez ce qui se passait dans notre chambre. Nos petites valises étaient faites à la hâte, avec le minimum vital. Nous n'avions déjà pas des tonnes de biens. Et nous tremblions de tous nos membres. Nous appréhendions la chose. Et nous savions, au fur et à mesure que les bruits se rapprochaient, que notre tour viendrait. Et effectivement, nous avons entendu crier et frapper et sonner à notre porte. La dame en bas a été réveillée en sursaut. Elle a ouvert la porte. Elle a dit qu'elle n'était pas juge. Elle me l'a dit après la guerre. Ils le savaient très bien, que c'était les kichkas qui venaient ramasser. Et les nussbombs du deuxième étage. Et alors, comment décrire à des gens qui n'ont pas vécu la guerre, qui sont trop jeunes pour comprendre, « En pleine nuit, la peur au ventre, le bruit de ces bottes montant les escaliers. » C'est inimaginable, c'est indescriptible, ça. Mais j'étais vraiment comme ça. Je tremblais de tous mes membres. Nous tremblions tous. Au fond, c'était la préfiguration de la mort. Nous ne savions pas vers quoi nous allions, vers quel destin. Nous ne savions pas où nous allions. Nous ne savions pas quel était notre sort, ce qui nous était réservé. Rien. Nous savions que les allemands, c'était la destruction. Nous ne savions pas laquelle. Était-ce physique, morale ? Nous ne savions pas. Et puis la porte s'ouvre, et je vois un chêne gendarme. Une plaque, deux types avec manteau de cuir. Gestapo, un cœur qui est un signe, très typique, les noms manteau de cuir. La mine patibulaire, le chapeau mou sur la terre. Et l'os, schnell, raus, marquant, il est weckant. Alors, on est sortis. Merci. 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 Merci.